Vous connaissez la boutique pour la plupart. Vous connaissez aussi sûrement notre métier d'éditeur, éditeur DVD. Cette semaine, on met en avant un DVD qu'on a édité. Et voilà, très beau DVD, L'Île au Trésor, un film de Guillaume Braque. On avait déjà sévi il y a quelques années avec Un monde sans femmes. Voilà, qui est un super film qu'il faut voir impérativement, que vous avez peut-être pour la plupart tous vu. Ce soir, on va parler de L'Île au Trésor, du cinéma, de la cinéphilie de Guillaume. Et c'est une soirée qu'on fait en partenariat avec la revue Réplique. On s'était croisés lors de rencontres, on en avait parlé, on ne l'avait jamais vraiment fait. Bon, là, voilà, c'était l'occasion. C'est un numéro qu'on a en avant-première, qui n'est pas encore dans les kiosques. Et qui met en avant, il y a un super entretien avec Guillaume. Alors, à le parcourir, on fait un peu la même chose aussi ici, dans le fil des entretiens, c'est-à-dire faire parler à la personne sur ses origines, ce qui a été moteur un peu dans sa vie, dans son parcours, les films qu'il a vus. Et donc, c'est toujours un plaisir d'avoir, de feuilleter, de lire votre revue. On a les précédents numéros, là, qui sont sur la table. Donc, je vous présente Mathieu Champalone. Alors, tu es directeur de la rédaction. Non, je me suis trompé, j'avais une chance sur deux. Voilà, rédacteur, adjoint, voilà, je ne sais pas, on ne va pas se perdre dans les titres, de la revue Réplique, Nicolas Thévin, donc toi, tu es le directeur de la rédaction de la revue. Donc, avant, voilà, donc tu as le micro. Et Guillaume Braque, qui est, voilà, que vous allez cuisiner. Et puis, évidemment, il faudra circuler le micro pour que tout le monde, vous puissiez poser des questions. Parce que j'imagine que si vous êtes là, c'est que vous avez aimé ces films. Donc, Nicolas, peut-être quelques mots sur le dernier numéro, sur la revue Réplique en général, deux numéros par an, c'est ça ? C'est exactement ça, c'est exactement ça. Je voulais préalablement te remercier, Manfred, remercier Potemkin plus largement de nous accueillir. Bon, la parole est bien évidemment à Guillaume prioritairement. Mais je voulais dire qu'on est vraiment ravis que cette rencontre soit organisée et que nous aussi, on se rend compte que Potemkin et Réplique se rencontrent. Parce que c'est vrai qu'on discutait de l'hypothèse de construire quelque chose de cette nature depuis un petit moment. Il s'avère que les sommaires de nos numéros croisent souvent les rencontres, le programme des rencontres que vous pouvez organiser. Et on a ce même désir, je dirais, de discuter avec les réalisateurs, de savoir de quel bois ils se chauffent, qu'est-ce qui les anime, comment se font leurs films. On a une vraie curiosité ciné-film, me semble-t-il. Alors je vous remercie énormément pour la belle mise en valeur que vous faites de la revue. Nous existons depuis 2012. Le premier numéro est sorti en novembre 2012, très précisément. On en sort deux numéros par an. À chaque fois, c'est un gros travail. Et chaque numéro est composé exclusivement d'entretiens de longue haleine. Ce sont des entretiens qui font, disons, peut-être entre 25 et 30 pages. Ce qui est quand même rare, voire quasi inexistant dans la presse francophone. Et on a un regard qui est beaucoup orienté vers le cinéma français. Mais pas uniquement. On regarde beaucoup du côté du cinéma japonais. Dans le dernier numéro, il y a un entretien avec Ryosuke Hamaguchi, par exemple. On regarde énormément du côté du cinéma marocain. Réplique est la revue qui parle le plus de cinéma marocain au monde depuis quelques années. Ça peut paraître paradoxal. Ce fameux Hicham Lasserie, dont on a édité. On venait d'éditer des DVD que je vous conseille fortement de découvrir si vous ne connaissez pas le cinéma d'Hicham Lasserie, qui est phénoménal, à l'image du réalisateur d'ailleurs. Cinq entretiens par numéro. Dans ce numéro, Bertrand Mandicot, Caroline Poggi et Jonathan Vinel, dont le premier long-métrage sort dans les salles. Les deux sont venus à la boutique. Demain, voilà. Guillaume Braque, Ryosuke Hamaguchi et puis Farida Ben Yazid, qui est une pionnière du cinéma marocain, pourrait-on dire. Cette revue, vous pouvez la trouver en librairie. Elle est basée à Nantes, mais elle est un peu éclatée à Paris, Casablanca, dans plusieurs coins. Et voilà, avant qu'on se concentre sur ce qui va nous intéresser ce soir, je voulais vous adresser une nouvelle fois nos plus vifs remerciements. Parce que, en fait, vous nous soutenez depuis le début. Et la boutique a été l'un des premiers lieux, dès l'origine de la revue, où on pouvait la trouver. Donc, merci. On prend les remerciements. Je vous laisse, voilà, Mathieu, peut-être présenter, mais vous pouvez présenter Guillaume. Allez-y, lancez-vous. Oui, je pense que si vous êtes là, vous savez un minimum qui est Guillaume. Si vous n'avez pas vu au moins un, voire l'ensemble de ses films, ce que j'espère. Oui, peut-être aussi. Vous avez vu de la lumière, un peu de monde. Tiens, qu'est-ce qui se passe ? On ne peut pas choisir tranquillement, c'est des idées. C'est ça. Pour peut-être te présenter très, très brièvement, tu as fait... Alors, à la base, tu n'as pas du tout un parcours dans le cinéma, parce que tu as fait plutôt des études dans le commerce avant de te tourner. Voilà. Non, non, évidemment, c'est juste pour te situer. Avant d'aller en... Avant de faire la FEMIS, évidemment. Ensuite, tu as donc fait la FEMIS en production. Donc, à la base, là non plus, tu n'étais pas destiné à réaliser des films. Mais finalement, très, très rapidement, tu t'es mis à réaliser des films avec un projet de long métrage dès le début, puis finalement, qui ne s'est pas fait. Puis quelques cours, et notamment Un monde sans femme au début de la décennie qui t'a révélé, si on peut dire, un moyen métrage qui est presque un long, puisqu'il fait 55 minutes, si je ne me trompe pas. Ouais, 58. Donc, très clairement, on était vraiment à la lisière du long métrage. Donc, ce premier film très remarqué qui sera suivi, et qui aussi aura permis la révélation d'un acteur qui, aujourd'hui, est un acteur majeur du cinéma français qui est Vincent Macaigne. Et puis, ensuite, un long métrage, le premier Tonnerre qui suivra très rapidement, deux ans plus tard. Et puis, ensuite, un documentaire dont on reparlera durant la rencontre, puisqu'il se trouve également sur le DVD que Edith Potemkin, qui s'appelle Le Repos des Braves, qui est un moyen métrage d'un format assez étrange, disons un moyen métrage documentaire, mais qui est presque à la lisière d'un geste un peu plus expérimental, disons, qui suit un groupe de cyclistes dans les Alpes. Et puis, ensuite, ces deux films qui sont sortis l'été dernier, à la fois Les Contes de Juillet, qui sont en réalité un assemblage de deux courts-métrages réalisés avec des élèves du conservatoire. Et puis, L'Île au Trésor, donc un des films qui nous occupent aujourd'hui, qui, là, est un documentaire long métrage d'à peu près une heure et demie, sorti en juillet l'an dernier au cinéma, et qui, pour le coup, filme pendant cette heure et demie, nous présente la base de loisirs de Sergi, les différentes personnes qui peuplent ce lieu. On en parlera notamment sur le lien à l'enfance, et puis à la manière dont les lieux sont investis par les différentes personnes qui l'occupent. Mais premièrement, je parlais du Repos des Braves, ce documentaire sur ce groupe de cyclistes. C'est finalement ce qui annonce formellement L'Île au Trésor. Comment ça s'est passé exactement ? Comment ces deux films se sont enchaînés dans ta tête en termes de gestes documentaires, dans la mesure où, à la base, toi, tu avais fait un cinéma de fiction à l'origine ? Déjà, je vais être rapide, mais j'ai quand même un peu remercié. Je suis très heureux et un petit peu intimidé, parce que c'est assez différent comme configuration. D'être dans une boutique, c'est tout à fait nouveau pour moi. Et en plus, c'est filmé, oui. En plus, ça va se retrouver en ligne et tout, c'est ça ? Attention à ce que tu dis. Oui, c'est tout à fait différent. Parce qu'en plus, quand on parle dans une salle de cinéma, on parle à un public dont on sait qu'a priori il a vu le film. Là, peut-être qu'il y a des gens qui sont là... Ah, pas tant que ça, d'accord. Bon, pas tant que ça. Qui a vu plus que ce film-là. Ah, oui, d'accord. Ça fait quand même une bonne ration. Déjà, ça me réconforte un peu. Je me sens moins intimidé. Non, mais en tout cas, voilà. Et puis après, je ne veux pas du tout faire de réclame, mais je dois dire que je suis très heureux du travail qui a été fait sur ce DVD. Avec Potemkin, j'ai été déjà très heureux. Je suis très heureux du DVD qu'on avait fait il y a quelques années sur Un monde sans femme. Et là, je dois dire que c'est agréable. Je sais que je n'avais pas eu cette chance-là au moment du DVD de Tonnerre de pouvoir vraiment faire un DVD en collaboration avec l'éditeur. Et là, on a pu mettre trois films. On a fait des suppléments que je trouve très intéressants. Et puis même, je trouve que c'est un bel objet graphiquement. Je sais que Tonnerre, j'avais été très triste que ce soit un simple coffret en plastique. Et là, c'est un beau coffret en carton, un objet. Avec beaucoup de film à la fois en plus. Avec beaucoup de film à la fois. Non, mais c'est important parce que... Moi, je suis encore un peu attaché quand même aux objets, aux DVD et tout ça. Et puis évidemment aussi, merci pour ce long entretien. Très long, c'est la première fois qu'on me donnait rendez-vous deux fois dans un café. En novembre. Deux fois, deux heures ou trois heures. Enfin, c'était très très long, quoi. Mais du coup, ça... Ça va, tu l'as quand même bien vécu. Et je me souviens que tu m'avais appelé en me disant... Enfin, tu m'avais appelé en me disant... Oui, nous, on fait les entretiens les plus longs du marché, quoi. Généralement, c'est 30 pages, quoi. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. J'avais l'impression que c'était un peu... Parce que généralement, les entretiens qu'on fait, c'est un peu coupé et tout. Là, c'est la version, quoi. Mais vous voyez, je l'ai relu. Je l'ai relu, je pense que ça se lit bien, quoi. J'espère. Vous nous direz. On va faire la version courte aujourd'hui. Ah oui, bref. La bande annonce, un petit peu. Donc, non, mais sur ta question... Sur le rapport au documentaire, en fait, je pense qu'on pourrait même remonter un petit peu avant le repos des braves, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est... Qui était déjà, finalement, assez présent dans mes premiers pas de fiction, quoi. C'est-à-dire, dès mon court-métrage Le Naufragé, Dans un monde sans femme, Dans Tonnerre, il y avait à chaque fois des sortes de petites... Fragments de réels. Oui, des fragments de réels, comme ça, qui traversaient la fiction. Et avec des non-professionnels qui, souvent, jouaient leur propre vie, quoi. Et qui étaient confrontés aux acteurs. Et je sais que c'était des moments qui, à chaque fois, étaient très importants pour moi, qui m'exaltaient particulièrement, qui étaient souvent, d'ailleurs, aussi très difficiles à tourner. Mais qui, du coup, engageaient humainement quelque chose de différent et d'assez fort. Et à plusieurs reprises, je m'étais dit, mais j'aime tellement ces moments-là au tournage qu'un jour, quand même, il faudra que je fasse... Que j'essaye de faire un documentaire, même si moi, je venais vraiment de la fiction. Et même, d'ailleurs, je dirais même, je venais de l'écriture, en fait. Parce que je pense qu'il y a des réalisateurs qui, tout de suite, viennent des images, du visuel. Moi, je viens de l'écriture, c'est-à-dire que j'ai fait des films parce qu'à des moments, j'avais envie de raconter des choses, des histoires, des sentiments, etc. J'ai commencé à écrire, comme ça, des bribes de scénarios, puis des scénarios, avant même presque de filmer une seule image, quoi. Enfin, voilà. Donc, à l'inverse, il y a des réalisateurs qui filment, qui filment, et qui, un jour, sont confrontés au fait d'écrire, quoi. Mais voilà. Mais donc, du coup, le documentaire, c'était évidemment un peu... C'était une façon à l'opposé, et à la fois, pour des raisons peut-être un peu psychanalytiques, qui seraient probablement un peu longues à développer ici. J'ai toujours, dès le début, justement, eu envie aussi de malmener un peu l'écrit, en quelque sorte, en tout cas, de me mettre un peu en danger sur le tournage, et finalement, de ne pas tourner exactement ce qui était écrit, et d'essayer de capter quelque chose d'autre aussi, un peu, au tournage. C'est une longue digression pour arriver à ta question, au repos des braves, mais bon, il y a quand même un petit rapport. Et donc, oui, j'attendais, en quelque sorte, une occasion, quoi, de sauter le pas vers le documentaire. Et cette occasion est venue... Alors, bon, sur le papier, c'est peut-être pas très... Ça n'est peut-être pas très envie, c'est peut-être pas très glamour, des vieux cyclistes qui traversent les Alpes. Mais cela dit, le film n'a pas été énormément montré, mais je sais qu'il a été montré à des gens qui n'avaient strictement aucun rapport avec le cyclisme, et qui même détestaient le cyclisme, et qui ont quand même été un peu touchés par le film. Donc, voilà, c'est pas un film non plus pour spécialistes du cyclisme. Mais bon, toujours est-il que moi, en tout cas, j'avais, depuis l'enfance d'ailleurs, une espèce de passion irrationnelle pour ce sport, et à la fois comme spectateur et comme cycliste. Et en fait, j'avais fait une traversée des Alpes au sein d'un groupe de cyclistes amateurs l'année précédente. Et je m'étais... Et au-delà de l'effort sportif, j'avais été extrêmement marqué, en fait, par des figures, des personnages, et des bribes comme ça, des fragments d'existence qui m'étaient parvenus au sein de ce groupe. Et je m'étais dit, ah tiens, ça m'intéresserait beaucoup d'essayer de filmer certains de ces personnages dans cette traversée, qui avait quelque chose d'un peu... à la fois très concrète, et puis au fond, avec des enjeux, en fait, pour certains, beaucoup plus poétiques ou métaphysiques. En plus, il y avait beaucoup de vieux, et je sentais que pour eux, justement, les jeunes ne m'intéressaient pas tellement, parce que souvent, les jeunes, c'était des types, vraiment des sportifs, très entraînés, etc., qui étaient dans un truc de performance, enfin bon, là, je fais un peu une digression, mais... Et les vieux, eux, il y avait quelque chose, presque une espèce d'ouais, de lutte contre la marche inéluctable du temps, cette espèce de dernière aventure, avant de rester cloués sur leur canapé. Enfin bon, il y avait un peu ça, et du coup, j'ai fait ce film, qui, comme tu l'as souligné, a une forme... Enfin, je ne dirais pas expérimentale, mais c'était mon premier... C'était la frontière. C'était mon premier documentaire, donc évidemment, au tournage, j'ai raté des tas de choses, j'en ai réussi d'autres, enfin, le film, la matière que j'ai collectée ne ressemblait pas du tout à ce que j'imaginais au départ, donc il y a eu ce travail très excitant de vraiment réinventer, de chercher une forme au montage et c'est passé notamment par plusieurs voix, une sorte un peu de polyphonie, de voix off, qui racontait à chaque fois une vie, un rapport très intime à ce sport qui dépassait tout à fait ça et en fait, avec Maman Teuse, on avait pris énormément de plaisir à faire résonner les mots, les voix avec l'image, et ça, c'était nouveau pour moi parce que jusque-là, j'avais monté des films de manière tout à fait classique, enfin, on montait des scènes, on les taillait, on changeait les ordres, etc., mais là, il fallait vraiment complètement... Voilà. Enfin bon, bref, voilà, c'est assez... Mais ça a été important parce que j'en ai vraiment gardé quelque chose au moment d'aborder l'île au trésor deux ans plus tard. C'est comme si c'était un petit peu un petit laboratoire pour chercher une forme documentaire qui m'est propre parce que, voilà, ne venant pas du documentaire, j'en avais évidemment vu un certain nombre comme spectateur, mais je n'appartenais pas à une école, enfin, un documentaire, mais j'ai l'impression d'avoir un peu comme ça trouvé mon rapport à moi, à ça. Justement, tu parlais de la matière que vous aviez collectée en faisant ce film, L'Europodébrave, en préparant la rencontre avec Nicolas et en revoyant certains bouts du film et de l'île au trésor et la justesse de certaines scènes, du travail de montage, on se posait la question sur ce film qui fait une heure et demie, à quel point vous aviez de la matière, combien d'heures de rush vous aviez, est-ce que vous avez jeté beaucoup de choses ? Est-ce qu'il y a des scènes entières qui ont disparu, des personnages entiers qui ont disparu ? Comment vous avez procédé ? Oui, il y avait une matière énorme. On a tourné tout un été du 3 juillet 2017 au 10 septembre 2017, quasiment tous les jours. On vivait sur place et tout. Et puis moi aussi, j'ai un peu trouvé le film en le faisant. C'est amusant. C'est une phrase qui n'est pas de lui mais qui a cité Nicolas Philibert. Il disait... C'est une phrase de qui déjà ? C'est une phrase très connue. C'est faire un film pour savoir ce qu'il y aura dedans. Ça vous dit rien ? C'est-à-dire qu'on peut faire un film en sachant très bien ce qu'il y aura dedans et puis on peut aussi faire un film, même si c'est de plus en plus difficile, pour trouver ce qu'il y aura dedans. Et donc, pour L'île aux trésors, c'est un peu ça qui s'est... Et c'est vraiment au fur et à mesure du tournage que j'ai compris de plus en plus et après au fur et à mesure du montage que j'ai vraiment compris ce que le film était en train de devenir. Mais j'en tire aucune gloire. Le fait qu'il y ait 165 heures de rush, c'est à la limite moins on a de rush, plus ça signifie qu'on sait ce qu'on cherche. Mais après, c'est pas forcément bien de savoir ce qu'on cherche. Parfois, c'est bien de ne pas savoir non plus. Ah bon, voilà, bref. Mais le fait d'avoir beaucoup de matière, c'est ni bien ni mal. Mais en tout cas, par contre, ça implique du coup un travail très très long de montage. Puisque ça nous a pris à Karen, Béninous, ma monteuse et moi, un mois et demi rien que pour tout regarder et noter très précisément ce qu'il y avait dans chaque plan, etc. C'est vrai qu'au bout d'un mois et demi, où est-ce qu'on en est ? On n'a pas encore mis un seul plan sur la timeline. On a juste regardé. Nicolas Filibert, effectivement, lui, il est très adepte de débarquer dans un lieu sans quasiment rien en connaître préalablement. y compris quand il fait le pays des Sourds, il connaît... À la Wise Man. Voilà, cette situation. Quand il tourne la moindre des choses, il connaît quasiment pas le lieu non plus. Et oui, c'est ça, il découvre le film qui est en train presque de se faire devant ses yeux. quel terme étais-tu ? C'est encore un petit peu autre chose, parce que justement, à la fois, j'avais entendu justement Wise Man dire que le simple fait de décider, de faire un film sur un lieu, par exemple, même s'il savait pas du tout ce qu'il y aurait dans ce film, ni même ce qu'il allait chercher dans ce lieu, il avait cette confiance que en y passant du temps, en travaillant, en observant, en rencontrant, au bout, il y aurait un film. Et je trouve ça assez beau. Mais cela dit, ma démarche est un peu différente, parce que moi, pour le coup, ce lieu, je le connaissais bien. Je le connaissais bien, oui et non, mais c'est-à-dire que j'y étais allé un certain nombre de fois quand j'étais tout petit. Donc c'était des souvenirs très lointains d'enfance. Et après, j'y suis retourné beaucoup quand même adulte. J'y ai même tourné un moyen métrage qui est l'une des deux parties de Conte de Juillet un an avant L'Île au Trésor. Voilà, la nuit du dimanche. Et j'y suis beaucoup allé tout seul pour m'imprégner, observer, rencontrer pendant les mois qui ont précédé le tournage. Donc pour le coup, et pour autant, le premier jour de tournage, je dirais que je n'étais pas forcément tellement plus avancé sur ce que... En tout cas, c'est vraiment au fur et à mesure du tournage que les rencontres des protagonistes du film se sont faites. Tu disais à propos du repos des braves que parmi les cyclistes il y avait un certain nombre de messieurs un peu âgés que peut-être ils t'intéressaient plus que les jeunes. On a l'impression en revanche que L'Île au Trésor est peut-être plutôt focalisé sur la jeunesse. Le titre, le fait que le film soit notamment dédicacé à l'enfance éternelle. Et puis on entre dans le film avec de jeunes garçons et l'une des premières discussions tourne justement autour de la question de leur âge. Est-ce qu'en faisant L'Île au Trésor il y avait l'idée d'aller vers précisément la jeunesse voire l'enfance ? Oui quand même. C'est quand même un lieu Déjà le simple fait que ce soit un lieu qui soit connecté à mon enfance déjà je pense que ça a un peu contaminé le film. Et puis comment dire oui c'est vraiment une espèce de grand terrain de jeu et d'aventure donc il y a il y a quand même un certain nombre d'adultes dans le film mais les adultes en tout cas ceux qu'on a gardés au montage ont tous d'une façon ou d'une autre un lien particulier à l'enfance et à la jeunesse en tout cas que ce soit une nostalgie enfin formulée parce que tout le monde a un lien à l'enfance évidemment mais c'est le personnage qui l'exprime assez nettement mais bon toujours est-il que en tout cas moi le grand plaisir que j'avais quand je faisais des repérages les mois qui précédaient c'était d'observer notamment les pré-adolescents les adolescents les petites scènes de drag les petites scènes de transgression d'interdit de voilà il y avait quelque chose de très ludique en fait et ouais et en fait assez vite il y a quelque chose qui s'est mis en place parce que à la fois pour rentrer dans ce lieu j'ai dû évidemment passer par la direction contacter donc voilà le directeur avec qui je me suis bien entendu avec qui j'ai offert d'ailleurs le DVD d'un monde sans femmes le premier rendez-vous le film lui a plu du coup il m'a fait confiance et donc j'avais un pied dans le bureau de la direction et j'avais un pied avec les les gamins les ados etc ce qui ce qui fait que peut-être ça m'a ça m'a donné une sorte de lecture de ce lieu autour de la question de 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 la règle et de la transgression de la règle enfin je pense le fait d'être sans cesse entre ces deux espaces et moi je voyais d'un côté j'assistais à des discussions à des réunions sur sur la sécurité l'obsession de la sécurité tous les points de règlement l'installation de caméras de surveillance etc et puis à côté de ça j'étais j'étais avec les jeunes ouais ouais enfin d'une certaine façon c'est j'avais aussi j'avais un peu accès en fait à une sorte aussi de réalité déformée fantasmée quand j'étais dans le bureau de la direction et puis j'avais et puis bon quand j'étais sur le terrain c'était quand même pas tout à fait ce qu'on de sa façon ça évoque enfin voilà ça évoque d'autres choses aussi qui peuvent se passer en ce moment mais ouais ouais oui ouais oui tout à fait ouais c'est vrai et puis je on les voit je crois quatre reprises ouais c'est assez amusant mais en tout cas ce qui est vrai c'est que dès le début aussi j'avais envie que ce film soit d'une certaine façon enfin qu'il y ait une forme de légèreté en fait ce qui m'intéressait évidemment aussi c'était que en documentaire je puisse retrouver le ton qui peut y avoir dans mes films de fiction en quelque sorte enfin et quelque chose d'un petit peu d'un peu rieur enfin d'un peu en tout cas d'un peu souriant enfin d'une forme de légèreté et ça c'était quand même beaucoup du côté aussi des jeunes quoi et de ce petit jeu du chat et la souris etc c'était là que la comédie était beaucoup et justement pour rebondir par rapport à ce que vous étiez en train de dire et pour faire référence au début de cette ouverture de l'île au trésor dont parlait Nicolas il y a quelque chose qui est quand même assez surprenant quand on voit le début c'est qu'on suit finalement ce groupe de gamins qui tentent de rentrer dans ce lieu dans cette base de loisirs que l'on décrit plus tard comme un lieu édénique ou en tout cas qui l'a été et qui ne l'est peut-être un peu moins disons ou beaucoup plus contrôlé et au final on rentre dans ce lieu en suivant ces gamins qui ne peuvent pas rentrer par la voie normale et qui sont obligés de rentrer voilà on rentre par réfraction qu'est-ce que ça veut dire quelque part aussi au sein du film de commencer le film finalement par une entrée par réfraction dans ce lieu je pense que la réponse est dans la question non je ne sais pas en fait c'est vraiment ça s'est imposé comme une évidence au montage et je pense qu'en effet quasiment dès le premier jour enfin pas dès le premier jour mais à partir du moment on avait vu toute la matière on savait que le film allait commencer avec cette scène là et dès lors que le film commençait avec cette scène là évidemment ça ça orientait aussi tout le en tout cas ça a donné une couleur tout de suite au film et un point de vue d'une certaine façon bon après il ne s'agit pas d'être c'est vrai que pendant le tournage j'étais un peu dans une position schizophrène parce que encore une fois j'étais un peu obligé de garder de bonnes relations avec la direction etc et à la fois j'étais quand même beaucoup plus avec avec les jeunes qui qui pouvaient prendre des libertés avec le règlement etc et et clairement le film est quand même plutôt avec eux quoi enfin voilà mais non mais après plus simplement c'était une manière assez 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 claire de de découvrir l'espace de comprendre certains enjeux du lieu de et puis oui de raconter quelque chose sur ce lieu qui de prime abord m'avait paru assez édénique en effet et puis en fait en y retournant qui me semblait quand même un lieu assez assez domestiqué assez sécurisé assez assez surveillé etc et ça posait tout de suite cet enjeu là de démarrer par cette scène là et puis à côté de ça c'était une scène très drôle aussi enfin c'était une scène un peu un peu de boonies et le lieu et les différentes composantes de ce lieu sont vraiment aussi définis par leurs usages et à la fois en fonction des personnes et plus généralement en fonction des générations c'est à dire qu'on voit bien le film d'ailleurs la première partie du film est vraiment construite disons la première demeure du film est construite vraiment sur ce modèle là où on va découvrir comment chaque personne utilise le lieu alors pour les enfants ça va être un lieu d'amusement pour les adolescents ça va être plutôt ou les jeunes disons ça va être un lieu de drague ou à la limite de transgression comme ceux qui vont aller sauter du pont même si on n'a pas le droit de le faire pour les personnes plus âgées ça va être plus un lieu de méditation comme ce retraité ou un lieu de retrouvailles comme cette famille afghane ça aussi c'est quelque chose auquel tu tenais que l'on voit bien comment chaque génération utilisait un même lieu chaque personne non ? non ce que je trouvais beau dans ce lieu c'est que c'est que c'est un lieu finalement assez banal quoi enfin c'est des étendues d'herbe des étangs à la lisière comme ça de la banlieue parisienne un peu entre banlieue et campagne en quelque sorte mais c'est un paysage qui n'a rien d'extraordinaire en soi donc tout est dans la façon de... et moi en tant que réalisateur de le regarder et les gens qui y vont et que je filme d'y projeter des choses de se l'approprier quoi donc le film est aussi beaucoup là dessus sur comment mais voilà c'est éternel c'est les gamins qui vont s'emparer d'un terrain vague et qui vont en faire voilà un lieu d'aventure ou même un petit bout de rue une impasse et puis d'un seul coup ça devient tout un monde quoi voilà et donc c'est un peu ça ce lieu c'est ce que chacun est capable enfin de projeter dessus et bon d'où évidemment l'île au trésor aussi cette dimension un peu comme ça d'aphorique oui voilà et puis un peu mythologique comme ça et c'est très troublant d'ailleurs parce qu'il y a aussi ce côté petit monde enfin oui c'est un peu un monde en soi quoi et c'était très troublant de voir que des gens qui venaient dont les parcours de vie en fait les avaient fait traverser des océans pour venir jusqu'en France finalement projetaient sur ce lieu des souvenirs de leur pays d'origine quoi voilà c'est formulé par les afghans mais ça a été formulé par beaucoup d'autres gens même si c'est pas dans le montage mais même cet homme qui se baigne avec des signes il est russe et lui il me disait ça me rappelle les lacs de Russie quand je viens ici et puis les gamins ça leur rappelle une île une île perdue une île au trésor enfin voilà chacun chacun au fond il cherche et il trouve quelque chose et le film parle beaucoup de ça c'est une manière finalement aussi pour toi d'évoquer des choses qui dépassent largement ce lieu de parler du monde à travers ces personnages ah ouais mais moi justement c'était très clair que je voulais surtout pas faire un film c'est pour ça qu'à un moment donné mon producteur me disait pendant le montage il trouvait qu'il est au trésor c'était peut-être un peu trop bizarre comme titre il disait tu pourrais appeler ça vacances à Cergy ou un été à Cergy je disais waouh non surtout pas c'est vraiment pas du tout un film sur d'autant plus qu'en fait on sait jamais vraiment où ça se trouve finalement quelque part il y a une sorte de mystère un peu oui oui enfin bon j'ai beaucoup d'amitié pour lui mais l'anecdote est réelle mais comment dire oui oui en fait d'ailleurs moi ce qui me réjouit beaucoup c'est quand je vais présenter le film dans un petit village enfin dans une petite ville de province et que à des gens qui ne sont peut-être jamais allés en banlieue parisienne de leur vie et le film les replonge dans des souvenirs d'enfance ou de jeunesse au bord d'un étang près de chez eux au bord d'une rivière au bord d'un lac je ne sais quoi ou même à la piscine la piscine d'à côté en tout cas mon ambition en faisant ce film était de toucher à quelque chose d'un peu universel et surtout pas de rester enfermé dans dans ce lieu ou même dans une dans une réalité enfin je ne voulais pas enfermer le film sociologiquement non plus c'est à dire qu'en fait c'est incarné dans ces dans ces corps là dans ces visages là et ça pour moi c'était très important je trouvais ça parce qu'en plus c'est des c'est c'est notamment ces jeunes de banlieue sont souvent montrés d'une manière tout à fait différente enfin et dans des situations tout à fait différentes donc pour moi ça avait un vrai sens de faire ça et pour autant justement pour moi ça devient des véhicules un peu d'émotion de sentiment universel quoi c'est finalement trouver ce qui ce qu'il y a d'absolument commun entre entre chacun en fait et justement aussi dans le film par rapport à ce que tu dis il y a des il y a des sortes de micro-récits qui viennent qui viennent vraiment parcourir le film qui donnent d'ailleurs au film sa forme aussi assez étonnant quelque part parce que c'est voilà c'est un ensemble de petits récits justement je parlais tout à l'heure de cette personne à la retraite qui à un moment dans le film raconte des vacances en Croatie où il s'est retrouvé à être abordé par deux jeunes femmes c'est un récit qui est quand même assez étonnant et qui n'a pas forcément grand chose à voir à la base avec t'as retenu ça comme par hasard toi non mais c'est pas ma scène préférée mais c'est une scène qui est assez amusante et qui surtout résonne aussi avec des choses que l'on a pu voir dans les autres de tes films justement quand tu parlais tout à l'heure des fragments de réel des personnes qui interviennent qui ne sont pas acteurs qui interviennent et qui en racontent tout comme dans Un monde sans femme cette dame qui raconte comment elle a rencontré son mari comment tu arrives justement à attraper ces récits et surtout comment tu les organises au sein du film pour que ça soit tout de même cohérent voilà alors juste parce que je vais y répondre mais juste par rapport à ce que je disais non j'y pense parce qu'on a mis enfin on m'a demandé de choisir une dizaine finalement il y en a un peu plus de films dans la boutique qui ont compté pour moi ou en tout cas que j'aime particulièrement et parmi d'autres il y a Irak, Anne et Zéro Home Land d'Abbas Fadel qui est un film très très beau et justement sur cette question de l'universel pour ceux qui ont vu le film je trouve ça vraiment très très beau d'être à la fois en Irak juste avant juste après la guerre dans un contexte géopolitique extrêmement particulier et puis au fond d'avoir une telle intimité avec les personnages et en particulier avec ce petit garçon que ça nous rend à nos spectateurs extrêmement proche la vie le quotidien justement d'une famille à Bagdad enfin je crois que c'est à Bagdad que se déroule le film et c'est très très fort enfin bon parce que c'est le contre-champ absolu de ce qu'on a pu voir à la télévision qui nous présente toujours avec la distance distance moins une grande distance en fait les gens qui vivent là et d'un seul coup on se dit mais en fait c'est mes frères en fait mais non alors ta question c'était sur cette histoire scabreuse cette histoire scabreuse non pas forcément sur cette histoire là en particulier c'était un exemple sur cette sale histoire on peut aussi parler de cet homme qui vient de non mais parlons de ça parlons de ça non mais en plus par exemple pour ceux qui ont vu le film je sais que c'est une scène c'est un malaise oui oui bien sûr en fait c'est d'ailleurs une scène pour laquelle je me suis beaucoup battu pour qu'elle reste dans le montage j'avais vraiment la conviction qu'elle avait sa place dans le film même si sur le papier c'était pas évident parce que c'est une des seules scènes où un personnage s'adresse vraiment face caméra ce qui n'est pas du tout la forme du film c'est aussi finalement quelqu'un qui raconte une histoire finalement le film raconte plutôt les vacances l'été passé là et là c'est quelqu'un qui raconte des vacances en Croatie donc pas bon et par ailleurs l'histoire est assez malaisante un truc un peu comme Moustache avec une autre histoire il y a un truc oui tout à fait et en fait comment dire je pense qu'à un moment donné on s'est rendu compte avec Mamonteuse que cette histoire n'était pas si déconnectée que ça et qu'en fait elle se reliait justement sur la question de peut-être de bon alors évidemment il y a cette espèce de peut-être de nostalgie de la jeunesse parce que on sent que c'est que c'est pas anodin enfin cet homme de 72 ans qui est là et qui et qui se désigne lui-même comme je pourrais être son grand-père en parlant de cette jeune fille de 20 ans etc et puis même avant d'ailleurs dans le film c'est après mais il parle quand il était professeur et qu'il emmenait ses gamins enfin ses élèves là se baigner etc c'est quelqu'un qui a vraiment une certaine nostalgie de de cette jeunesse qui est de plus en plus loin de lui mais aussi c'est la question de la limite justement qui s'incarne avec ce personnage là moi je trouve c'est la limite entre ce qu'on a le droit de faire ce qu'on n'a pas le droit de faire sauf que là ça se pose sur une question morale enfin sur le plan moral mais sur ce qu'on accepte comme étant drôle savoureux ou ce qu'on se met à juger comme étant compliqué choquant perturbant et en fait à plein de niveaux enfin je pense que le film c'est ce qu'on a un peu construit au montage parle de cette question de la limite de la frontière de passer de l'autre côté de respecter ou non la règle etc donc voilà donc en fait ce récit finalement a trouvé sa place dans le montage je suis heureux en tout cas je sais qu'en salle c'est souvent le moment où les rires sont les plus forts ce qui est d'ailleurs ce qui pour moi est une vraie victoire d'ailleurs parce que évidemment j'avais un peu peur notamment de la réaction des spectatrices par exemple face à cette histoire et en fait ça se passe plutôt bien j'ai pas eu de plainte oui il est peut-être le temps de montrer l'extrait si c'est possible tout de suite non alors il faut poser des questions peut-être juste pour rebondir par rapport à cette question de récit en dehors de ce retraité après c'est quasiment tout le monde a vu le film est-ce qu'il faut montrer un extrait je ne sais pas est-ce que vous voulez voir un extrait oui ça permettra de se remettre un peu dans le bain c'est le moins qu'on puisse dire quand on verra l'extrait on pourrait parler pour continuer parce qu'il n'y a pas que ce moment là il y a d'autres moments il y a par exemple alors je ne sais plus de quelle nationalité il est exactement le veilleur de nuit guinéen qui raconte là aussi une histoire quand même alors là on ne le voit pas on entend uniquement sa voix et on le suit en voiture mais c'est assez assez hallucinant comme histoire par exemple il y a quand même une succession d'histoires en fait je n'ai pas répondu à la question qui était comment on attrape ça lui par exemple c'était un jour où il faisait un peu gris enfin je ne parle pas du veilleur de nuit je parle du monsieur qui raconte ses vacances voilà c'était un jour où il faisait un petit peu gris un peu couvert donc pas le jour où il raconte mais le jour où il est là tout seul sur sa petite plage et qu'il nous parle de ses souvenirs de quand il était professeur etc et au fond il était un peu triste parce que normalement il y a quelques habitués sur cette petite plage et là il était vraiment absolument seul et donc quand il nous a vu débarquer il était très content là c'est un peu dur de parler en même temps parce que je sens que plus personne n'écoute tout le monde regarde en fait voilà tout simplement il s'ennuyait ce monsieur et quand on est arrivé avec la caméra et le micro il était tout à fait intrigué et en fait content que ça vienne un peu rompre la monotonie et la mélancolie d'un après-midi de doute solitaire et donc tout de suite il a raconté des tas de choses mais pas ça parce que ça lui était pas encore arrivé ça lui arrivait plus tard dans l'été et c'est lui qui m'a appelé pour me dire tiens Guillaume je crois que j'ai une bonne histoire une bonne histoire qui m'est arrivée à mon avis il est figuré dans le film absolument et donc c'est vraiment à la fin de l'été qu'on a filmé cette scène et c'était et par ailleurs tout le monde ne sait pas raconter une histoire et lui vraiment il raconte bien son histoire parce qu'en plus il y a une coupe à un moment donné mais sinon c'est vraiment un plan séquence et le rythme est parfait c'est assez troublant de voir qu'il y a des gens qui ont des histoires passionnantes mais qui n'ont pas peut-être une certaine forme de bagout d'éloquence c'est un ancien prof c'est peut-être pas pour rien quelque part aussi mais ça me rappelle un peu le cycliste chauffeur routier du Repos des Braves qui a aussi cette espèce de débit ce choix des mots qui rend son récit extrêmement vivant et savoureux même si pour le coup celui-ci il a fallu que tu coures après pour qu'il te parle non c'est celui-ci non ? oui mais c'est un peu autre chose c'est qu'il m'avait mis en appétit au début il m'avait raconté une petite bribe il avait tout de suite senti que je mordais et après il se faisait un peu voilà il voulait être sûr que j'avais vraiment envie donc chaque jour il me disait on verra peut-être demain peut-être après-demain et tout puis il a attendu l'avant-dernier jour ou le dernier jour pour me raconter vraiment l'histoire on va regarder l'extrait je pense est-ce qu'on le contextualise avant ? est-ce que tu veux dire à quel moment du film cela se situe précisément ou plutôt après comme tu préfères ? oh bah en fait à la limite oui alors en fait bah si il faut quand même le dire c'est c'est Jérémy le loueur de pédalos l'adonise des pédalos l'adonise des pédalos le sosie de Neil Schneider un peu plus musclé qui a un beau personnage quelqu'un qui qui lui aussi a beaucoup apporté au film et qui avait vraiment enfin qui était en quelque sorte notre allié notre complice et qui et qui a compris en plus d'une manière assez belle ce que le film pouvait représenter pour lui d'ailleurs quels que soient les risques qu'il pouvait en courir après parce que évidemment il fait des tas de choses il raconte des tas de choses totalement interdites et qui pouvaient lui attirer les foutre de la direction mais il m'a dit un jour moi ce film j'ai l'impression que ce sera une trace de ma jeunesse que je pourrais dans beaucoup d'années montrer à mes enfants et mes petits-enfants voilà et là je me suis dit bon il a pile poil compris même ce que peut être le cinéma aussi enfin qui est tout simplement de capter comme ça enfin de garder quelque chose dans le cours du temps et du coup j'étais particulièrement parce qu'au début quand je l'avais rencontré je le trouvais un peu je le trouvais très branleur etc enfin c'était a priori pas forcément une espèce de grand blond physique de surfeur avec des pectoraux pas possibles que j'imaginais filmés dans ce lieu là et donc au début bon je le filmais un peu mais je ne savais pas trop et puis à un moment donné j'ai compris qu'il était beaucoup plus intéressant que que ce que son physique pouvait laisser imaginer au départ alors un petit peu un petit peu plus tôt dans la journée deux filles sont venues faire du pédalo pardon oui j'étais censé contextualiser elles sont très aimantées par lui c'est tout à fait visible lui il le comprend très bien et il leur donne rendez-vous un petit peu plus tard dans la journée voilà c'est très simple c'est ce moment qu'on va voir ah non mais moi dès que je suis arrivée j'ai trouvé trop beau on l'a remarqué direct il se fait un petit peu trop attendre quand même je vais pas lui envoyer un message en fait non non c'est les filles qui font un tournois non 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 déception j'ai trop envie de mettre gainer j'ai trop envie de mettre gainer j'ai trop envie de mettre gainer ben attendez je vais te trouver non là ça me fait trop peur ça dépend si je me sens bien tu vois en fait j'arrive pas à l'envoyer je lui mets pas assez de puissance pour l'envoyer je sais pas ce qu'il manque j'ai trop envie de mettre à l'envoyer on est vendus chez Zara sérieux ? ouais ouais tout ça ouais on est vendus ah ouais moi j'ai travaillé chez H&M c'est énervé hein si t'as une bonne équipe c'est énervé en fait bah je crois que j'ai trop que H&M c'est encore pire que Zara tu vois il y a plus de monde tu vois ouais ouais possible possible ah ouais putain il va tout en haut ouais chez Zara tu vas pas sauter du pylône dans l'eau de ça bah déjà il y a pas de coin d'eau dans la fondaine de la ville dans le vieil étang tout moisi tout dégueu vas-y profite je te jure le saut c'est une folie comment tu te sens trop bien après ton coeur il va t'es là t'es là t'es en haut oh putain je peux pas le faire tu t'es pas rhabillé c'est bon vas-y au final tu te lances allez allez bah dès que t'arrives dans l'eau aussi dès que t'arrives sous l'eau tu déploies tes bras comme ça ça te sache c'est bon ? c'est bon ? c'est bon ? tu déploies un bras du coup tu auras un peu plus gros pouvoir t'as déjà sauté ou quoi ? t'as jamais sauté ? t'as jamais sauté ? de ta vie ? tu vas voir t'as jamais sauté ? t'as pas un peu à quoi que tu sautes là-bas ? ah oui bah vas-y bah en gros tu sautes ah réfléchis-moi tu sautes, tu regardes l'eau et t'y vas tu vois tu sautes droit Attends, 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 il faut que je fasse une bise, j'ai trop peur, vas-y tu peux le faire. Allez, un, deux, trois. Ah c'est trop beau, la vie est faite, Giza sautez ! Ah ah ah, tu m'écraches, ça va, on m'est fermé là. Aïe, excusez, non c'est bon, je pensais que c'était dur. Vas-y, elle peut le coup. Ah mec, je kiffe ces journées comme ça là. J'avais envie de chanter, je fais un boucler comme ça. C'est un peu parce qu'ils sont mouillés, qu'ils vont mouiller là. Oh, je s'en les ai dit, je te l'ai dit. Oh là, je te l'ai dit. Ah tu les as lissé là ? Ah, tu les as lissé là ! Là j'en ai là, tu t'es fou. Tu peux faire un intestin, ça va ? Grade, je te l'ai dit. Non, tu vas le repartir. Je te l'ai dit. Le je te l'ai dit. Je te l'ai dit. Oh ! Oh ! Alors là, grave erreur d'avoir arrêté là. Alors justement, on a hésité. Grave erreur, parce que justement, tout est dans le raccord, justement. Tout est dans le passage de cette jeunesse triomphante à cet homme seul. Merci. 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 Oui, oui, non, mais à culpa de nuestra culpa, en fait, on savait très bien qu'on se ferait ou se piller en coupant à ce moment-là. Il y avait une question du morceau, en fait, qui arrive. On a choisi cet extrait pour, je dirais, pour deux raisons en particulier. La première, c'est que ça fait quand même très directement écho à Comte de Juillet, à l'ami du dimanche. Ces histoires de séduction de deux filles qui sont présentes, d'un garçon, etc. Et puis la deuxième question que ça soulève à mon sens, c'est une question qui est plus relative à la fabrication. Où êtes-vous ? Comment est constituée l'équipe, déjà, sur le film et sur cette scène en particulier ? Et puis après, il y a un tas de questions que l'on se pose qui sont vraiment d'ordre technique. Mais comment vous attrapez le son à ce moment-là ? Parce qu'une fois qu'ils ont plongé, ils sont encore parfaitement audibles. Alors, combien on est ? En fait, ce film, on l'a fait, je parle du tournage, évidemment, à quatre. Il y avait en plus de moi un chef opérateur, Martin Ritt, un ingénieur du son, Nicolas Joly, et puis une assistante, Fatima Cassi. Et en fait, le plus souvent, on était trois, parce que quatre, c'était quand même beaucoup. Et donc, le plus souvent, l'assistante n'était pas avec nous quand on tournait. Elle préparait d'autres choses, voilà. On était donc trois, et là, cette scène-là... Alors, il y a des scènes dans le film où les protagonistes peuvent avoir un micro à chef. Là, évidemment, c'est une scène de saut, de baignade, donc il n'y a pas de micro. Et c'était pas... On n'est pas en fiction, donc on n'avait pas installé un micro en haut du pylône. Donc, en fait, tout simplement, l'ingénieur du son est sur la rive avec sa perche. Et en fait, comme c'est le soir, que c'est très calme, que l'eau réverbère le son, finalement, le son est assez audible. Mais voilà, sur le plan technique, c'est ça. Et après, sur le plan plus de comment cette scène s'est mise en place, en fait... Oui, alors, ce qui est troublant, c'est vrai que ça fait beaucoup écho à une scène de fiction d'encontre de Juliette, pourtant tournée un an avant. Mais c'est pas si un hasard que ça. C'est-à-dire qu'en fait, cette scène de drague avec deux copines vendeuses qui rencontre un employé, etc., en fait, je ne l'avais pas inventé. C'était un employé qui m'avait un peu raconté, justement, que le soir, parfois, il proposait à des jeunes femmes de rester un peu plus longtemps après la fermeture, etc. Donc, en fait, la fiction, de toute manière, était déjà nourrie par la réalité. Donc, en fait, après, je suis tout simplement retombé sur la réalité pendant le documentaire. Et, en fait, évidemment, Jérémy a fait ça pour le film autant que pour lui. C'est-à-dire qu'il avait envie que dans le film, il y ait... Enfin, autant que pour lui et autant que pour ces jeunes femmes-là. Il voulait que dans le film, il y ait ce saut du pylône qui est un peu sa spéciale, quoi. Enfin, qui est un peu son... Et donc, voilà, il a... Quand il a vu deux jeunes femmes qui lui plaisaient, mais surtout qui semblaient aimantées par lui... Et auxquelles il demande si elles n'ont jamais sauté, enfin... Voilà, il leur a... Il y a tout un lexique. Il leur a proposé de rester le soir. Et après, en fait, nous... Alors, bon, il y a ce moment qu'on voit au début où, en fait, on attend avec elle. En fait, on est avec elle en train d'attendre cet Adonis qui ne vient jamais, enfin, qui se fait vraiment désirer, quoi. Ça, vraiment, je me suis rendu compte de l'inégalité dans une sorte de drague. Parce que lui, il peut arriver une heure en retard, elles sont encore là, quoi. D'autres doivent plutôt arriver cinq minutes en avance, quoi. Ouais, ouais, non, non, elles étaient assez patientes. Et donc, voilà, on était... Et puis, en fait, après, ce qui est assez troublant, c'est que... On n'est pas du tout... Enfin, je ne suis pas du tout intervenu, quoi. Surtout le déroulé de... Il fallait s'adapter, quoi. D'ailleurs, on voit, en fait, la caméra qui hésite un peu au moment où Lisa, la jeune femme, monte, etc. Mais c'est marrant, parce que c'est à la fois très fictionnel, et pourtant, là, c'est vraiment une scène tout à fait documentaire. Mais dans le film, il y a d'autres scènes qui sont un peu plus... Pas jamais dirigées, jamais écrites, mais un peu plus provoquées. C'est la question qu'on se pose, effectivement, sur certains moments. Est-ce qu'il y a des moments qui ne sont pas clairement mis en scène, mais en disons guidés ? Oui, oui. En tout cas, il y a des... En fait, ça concerne en particulier les scènes de drague et les scènes de transgression. Enfin, les scènes d'escalade de grillage, par exemple, des choses comme ça. Ou les scènes de drague sur la plage, ou avec l'espèce de flyboard, l'espèce de machine. Où là, il y a... J'interviens quand même au début pour que tout le monde soit au courant de... Enfin, aller voir, par exemple, une jeune femme, enfin, ou deux copines, pour leur dire est-ce que vous soyez d'accord ? Pour que ces garçons, voilà, en quelque sorte, vous embarquent dans le film avec eux. Enfin, en tout cas, vous parlent devant la caméra, quoi. Quant aux scènes de transgression, là, ça va un peu plus loin. Parce qu'en fait, c'est des scènes qui étaient, pour ainsi dire, impossibles à filmer en captation pure, quoi. Parce que le simple fait d'être là avec une perche et une caméra, à moins de se cacher dans le buisson, aurait fait repérer immédiatement les jeunes fraudeurs. Donc ça, c'est des scènes qui doivent être, justement, plus mises en scène. Et moi, il se trouve que c'est des situations que j'avais beaucoup observées, que je trouvais assez savoureuses à chaque fois, pleines de surprises, en amont du tournage. Et donc, en fait, il suffisait de demander soit à deux gamins qui avaient l'habitude de le faire, soit à deux gamins qui ne l'avaient jamais fait, mais qui observaient les grands le faire, d'escalader devant la caméra, quoi. Puis après, c'est ça qui était assez troublant, c'est qu'en fait, à la fois, ça les amène un peu à jouer un rôle, et à la fois, leur manière de jouer un rôle, en fait, est très touchante. Enfin, moi, je trouve, assez drôle, en fait, et révèle, en fait, quelque chose d'assez vrai sur eux, sur la préadolescence, sur les rapports, etc., entre copains, etc. Donc, en fait, c'est comme si le faux provoquait du vrai, et peut-être un vrai, en fait, plus intéressant que... Enfin, bon, voilà. Donc, ça, c'est quelque chose que j'assume pleinement, mais que j'ai mis un peu de temps pendant le tournage à m'autoriser. C'est-à-dire qu'au début, encore une fois, étant un peu novice en documentaire, je ne savais pas très bien ce qu'on avait le droit de faire et pas le droit de faire, quoi, en fait. Donc, j'étais plutôt à être là, peut-être un peu trop passif, en fait. Et c'est beaucoup mon producteur, le même, qui a eu cette mauvaise idée de titre, qui plutôt a eu la bonne idée de me dire, non, mais vraiment, sans toi très libre, tu peux très bien provoquer une situation. Ce qui compte, c'est qu'après la situation, soit juste, soit vraie, ne trahisse personne, enfin, ne trahisse pas ce que les gens sont, etc., mais tu ne vas pas attendre que les choses arrivent. Enfin, les choses, elles arrivent rarement toutes seules, quoi. Ou sinon, tu es dans un truc de caméra de surveillance. Enfin, ce n'est pas du tout ça, quoi. Donc, une fois que j'avais intégré ça, le tournage est devenu beaucoup plus ludique. Et puis, ça permettait aussi des contacts plus agréables et aussi plus honnêtes avec les gens. Enfin, c'est-à-dire de ne pas chercher à attraper quelque chose malgré eux, mais leur dire, et si vous me montriez comment vous faites, comment, nanana, et là, voilà, du coup, donnez quelque chose au film, quoi. Peut-être qu'on peut vous passer la parole, si vous avez des remarques, des questions, des commentaires. En fait, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est en train de s'inventer dans le sens d'un espèce de côté où on se... J'en sais rien, mais ce côté documentaire dans le sens où on prend des personnages pour ce qu'ils sont et on leur demande de jouer. Je ne dis pas que c'est ce que tu as fait, mais ça en fait partie. Et que du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas des films comme ça qui pourraient, en fait, où on prend des personnages et on leur fait rejouer presque leur vie, ou des moments ou des fragments de leur vie, etc. Mais ça, c'est Nanou Clésquimaud, ça existe depuis toujours. Ça existe depuis un siècle, non ? Mais par contre, c'est vrai que c'est une tendance peut-être du cinéma contemporain. Mais tu veux dire, justement... Dans le sens où on crée de la fiction aussi. Ah oui ! On crée de la fiction, on ne leur demande pas de rejouer leur rôle, juste et puis montrer leur réel. Oui, mais à ce moment-là, c'est chez Razade, par exemple, ou plein d'autres films, ou les films de Dumont, ou plein de... Non ? Enfin, disons que là, je réfléchis en même temps, parce que ça ne concerne pas vraiment... Enfin, ce n'est pas vraiment... C'est le changement de ce que tu viens de dire, en fait. Oui. C'est juste ça. Oui. Mais peut-être... Dumont, tu penses à quoi ? Au démon de Jésus ? Pas au démon de Jésus, pardon. À la vie de Jésus. À la vie de Jésus. Non, mais je pense, finalement, à tous les réalisateurs qui prennent des interprètes non professionnels, et qui les utilisent à la fois pour ce qu'ils sont, enfin, qui sont dans un récit de fiction, en trimballant des pans entiers de leur vie, et voilà. Alors, peut-être juste pour finir, en fait, pas pour l'incarnation juste, mais aussi de... Où on va les entraîner, il y a peut-être une histoire, et qu'on va leur demander surtout d'amener ce qu'ils sont, etc., à l'intérieur, mais presque de rejouer des choses qu'ils ont déjà vécues, et qu'ils ont... Et que presque le scénario est là, dans cette histoire-là, mais... Oui, oui. Alors, moi, en ce qui concerne ce film, je dois quand même préciser que ça... Ça n'est qu'une partie du film, et même pas d'ailleurs la majorité du film, c'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de situations qui sont vraiment des situations totalement prises sur le vif. Il y a quelque chose d'assez hybride, en fait, dans les différentes approches documentaires qu'il y a dans l'île au trésor. Donc, c'est une question-là, plus qui s'adresse peut-être à ma cinéphilie, mais... Non, mais pour prolonger un peu cette question-là, parce que le diptyque qu'offre l'île au trésor et les Comptes du Juillet, un texte par rapport à ça, parce que dans le Compte du Juillet, tu prends des apprentis comédiens, mais des comédiens quand même, et tu vas les puiser dans leur vécu, dans leur vie, et tu vas les... C'est vrai, c'est vrai. Parle-nous de ça, de cet allé-retour. C'est vrai. C'est vrai que le Compte du Juillet, est une fiction assez documentaire. Voilà, au final. Joué par des jeunes gens qui prétendent. Mais joué par des... Enfin, prétendent, même s'ils sont encore étudiants. Des apprentis comédiens, quoi. Ils sont comédiens, oui. Et pour autant, je joue en effet avec ce qu'ils sont, ce qu'ils m'ont raconté dans les entretiens documentaires que j'ai faits avec eux en amont, et le récit est né un peu de ce qu'ils m'ont raconté, de leur vie, de leurs rapports, etc. Qu'est-ce qu'il y a ? Tout comme, en fait, c'était le cas avec Vincent McKenne quand tu as fait... Exactement. C'est là où, finalement, pour moi, il n'y a pas une rupture fondamentale. C'est qu'en fait, depuis le début, enfin, depuis le début, c'est-à-dire depuis le naufragé, il y a exactement dix ans, mon premier court-métrage, enfin, mon premier vrai court-métrage, j'avais vraiment écrit ce film pour les deux acteurs principaux, Vincent McKenne et Julien Lucas. Et c'était deux amis très proches. Je savais beaucoup de choses de leur vie. On se voyait très, très souvent. et les personnages, évidemment, ils sont complètement déplacés parce qu'on n'est pas du tout à Paris. Je les mets dans d'autres vies, mais j'utilise vraiment des traits de caractère ou des choses qui me touchent chez eux en tant qu'individu et qu'après, je leur demande d'incarner dans la fiction. Donc, en fait, ça, c'était présent dès le début. Après, ça, c'est vraiment mon rapport à moi qui vaut ce qui vaut, mais ça m'est finalement assez peu arrivé d'écrire un scénario et ensuite de faire une distribution, de chercher les comédiens pour interpréter. j'ai été plutôt... Enfin, j'ai plutôt écrit pour des gens que j'avais envie de filmer et qui me touchaient dans la vie. Donc, il y avait déjà, dès le départ, une démarche un peu documentaire, en fait. Mais, en fait, finalement, depuis le début, c'est le documentaire qui m'intéresse, en fait. C'est ce que tu dis, quelque part, dans l'entretien qu'on a fait, que je vous invite à lire, si vous... On avait encore envie, après cette rencontre... C'est ça, c'est clair. Le risque, c'est qu'ils en aient ras-le-bol et qu'ils n'aient pas envie d'en entendre plus. C'est le risque. Mais si votre fin n'est pas tout à fait satisfait, vous pouvez retrouver la version longue dans Réplique. Par écrit, c'est plus clair aussi. Oui, non, mais j'aime bien qu'on ait un petit peu de temps aussi, de manière un peu plus informelle, et un petit pot qui est organisé. Il y a la dédicace pour les personnes qui veulent acheter le DVD et le Réplique aussi. Réplique, ce dédicace. Je t'ai fait choisir, Guillaume, juste avant que tu viennes, une dizaine de DVD, tu en as choisi donc une vingtaine. Et j'en ai juste pris... Tu as fait un choix dans mon choix. J'ai fait un choix dans le choix, voilà. Alors, quelques mots, on va dire dix mots sur le... Oui, non, c'est pour ça que je te taquine. Il Posto, de All Me. Ce film, comment tu l'as rencontré ? Qu'est-ce qu'il t'évoque ? Pourquoi il est important pour toi ? Ça, pour le coup, c'est un film que j'ai vu lorsqu'il est ressorti en salle il y a, je crois, deux ans, deux, trois ans. Et que j'ai trouvé... que j'ai trouvé vraiment sublime. Je crois qu'il y a à peu près tout ce que j'aime, en fait, dans ce film-là. C'est-à-dire... C'est un film qui, à la fois, est ancré, est vraiment ancré dans une réalité sociale. En quelques mots, c'est un tout jeune homme. Je ne sais pas s'il y habitent dans les faubourgs de Turin ou de... Enfin, de Milan, voilà. Dans les faubourgs de Milan et qui passe un examen dans une sorte de concours de recrutement pour rentrer dans une grande entreprise italienne pour devenir un employé de bureau, quoi. Il n'a aucune formation ni rien. Et en fait, le jour de cet entretien, enfin, de cette espèce de journée d'examen, de test, etc., il rencontre une jeune femme. Ils ont à peu près le même âge. Et en fait, bon, après, je ne veux pas que je spoil le film, mais... Comment dire ? Il n'y a que dix mots, non ? Ouais, ouais, je sais, mais bon, je ne sais pas faire synthétique. En fait, le film est vraiment très émouvant sur cette espèce d'innocence, de candeur de la jeunesse qui, en fait, va être progressivement broyée par cette espèce de machine inhumaine qui est cette très grande entreprise. Et le film est très libre, en plus, parce qu'il se permet des digressions, il se permet de... On s'intéresse, le temps d'une scène ou deux, à des employés beaucoup plus âgés dont on se dit... Des employés qui, souvent, sont très abîmés par la vie, par le travail, etc. Et dont on se dit que ce sera ce jeune homme qui, pour l'instant, a 16 ans et 17 ans et qui... Voilà. Et puis cette histoire d'amour embryonnaire qui va aussi être un peu broyée par cette... Voilà. Bon, bref. Et ce mélange aussi du documentaire. Documentaire, voilà. Et ce mélange aussi entre des choses extrêmement gracieuses et légères et drôles et une réalité sociale et politique beaucoup plus noire, quoi. Donc il y a vraiment... Et ça vaut d'ailleurs aussi pour la Coupe à 10 francs qui est là. C'est Olmy, réalisateur des fiancés aussi, qui est magnifique. Oui, alors moi, j'aime beaucoup moins les fiancés pour... Je trouve les fiancés beaucoup plus formels et... Oui, voilà, dans la formule. J'ai beaucoup de mal, en fait. D'accord. Moi, c'est ce que j'aime. Oui. C'est ton... Moi, j'aime beaucoup la simplicité de Il Posto, oui. La Coupe à 10 francs. Ça, c'est un sacré film. Je pense que si je l'aime autant, c'est que quand j'étais... Là, je vais un peu me répandre. Quand j'étais enfant, préadolescent et même encore un petit peu adolescent, ma mère m'emmenait toujours chez le coiffeur en disant au coiffeur de me faire une coupe bien nette, bien nette derrière les oreilles et bien court. Et après, à l'école, on me disait que j'étais tondu comme un chien. Enfin, voilà. Ce qui fait que dès que j'étais en âge de choisir ma coiffure, j'ai laissé pousser mes cheveux. Et en fait, ce film-là part, ça se part dans les années 70, dans une fabrique, une menuiserie industrielle. Et en fait, du jour au lendemain, le patron, le petit patron de cette entreprise décrète que ces jeunes employés qui pour la plupart ont les cheveux longs n'auront plus le droit d'avoir les cheveux longs. Évidemment, pour des raisons politiques, idéologiques, même si lui prétend que c'est pour des raisons de sécurité, ce qui est évidemment un mensonge. Et le film raconte la résistance de ces jeunes pour garder leurs cheveux longs. Et ce qui au début est très léger, très trivial, le film démarre un peu comme une comédie. Progressivement, ça devient une vraie lutte et une lutte de plus en plus tragique. Évidemment, on voit ceux qui cèdent, ceux qui résistent. Et derrière cette histoire très triviale de cheveux, il y a quelque chose de beaucoup plus fondamental qui a trait à leur identité. C'est cette identité qui leur est niée. Et le film, c'est un film sublime, très méconnu d'un réalisateur qui a une oeuvre assez restreinte. Et ce qui est triste, c'est que quand un réalisateur fait beaucoup de films, on se souvient de lui quand il fait juste quelques films, même si c'est un réalisateur qui fait un chef-d'oeuvre, malheureusement, sauf si c'est La nuit du chasseur, mais sinon, souvent, on l'oublie. Et heureusement, ce film est ressorti. C'est un très beau film. Les Visiteurs, pour finir, Les Visiteurs de Cazan, Elia Cazan. Oui, je ne sais pas, beaucoup de gens en connaissent ce film, peut-être, non ? Oui, mais ce n'est peut-être pas le plus connu des Cazans. Oui, j'ai vraiment eu une période Cazan, notamment pendant mes études à l'Aphémis. Ce film-là est très particulier dans son oeuvre parce que c'est un film qui arrive vraiment... Je me demande, ce n'est pas son dernier film, d'ailleurs, ou peut-être son avant-dernier film, en tout cas... Oui, oui. Un moment où il avait des difficultés pour tourner et, en fait, il revient sur cet épisode douloureux et peu glorieux de sa vie liée au maccartisme et au fait qu'il avait... Enfin, je ne connais pas très bien l'histoire, mais qu'il avait, je crois, dénoncé des réalisateurs. Des réalisateurs, exactement. Et, en fait, il le transpose dans un film, en fait, fait dans une économie très, très réduite parce que je crois qu'il tourne dans sa maison avec, en fait, quatre acteurs. C'est le premier rôle de James... Enfin, le premier film de James Woods. Il y a une comédienne, je ne sais plus qui. Il y a le beau-père qui est une espèce de... Ça pourrait être un électeur de Trump, enfin, un type assez viriliste, etc., qui a un peu honte de son gendre, qui est joué par James Woods, qui, pendant la guerre, on comprend que pendant la guerre, il a dénoncé des camarades à lui à la suite d'une histoire de viol au Vietnam, etc., et ses deux camarades débarquent... Débarquent, voilà, dans... Donc, en fait, c'est presque un huis clos, mais un huis clos avec des scènes en extérieur, l'hiver, dans la neige, autour de la maison, etc. Et, ouais, c'est un film assez fascinant parce que progressivement, enfin, tout se brouille progressivement dans... Le film n'est pas du tout manichéen. Il y a vraiment une réflexion sur ce que c'est qu'être un homme parce que, justement, James Woods n'a pas cette espèce de... de virilité, de connivence masculine que peuvent avoir, par exemple, ces deux anciens... Enfin, bon, bref, voilà, bon... Non, mais ça lui aura pourri sa carrière, ça l'aura torturé jusqu'à la fin de sa filmographie, cette histoire-là du mariartisme, et... Alors que c'est un immense réalisateur, on sent bien que c'est quelque chose qui l'aura plombé. Ouais, absolument, et c'est aussi un film sur le couple, très beau, enfin, sur un homme qui se sent pas à la hauteur, enfin, qui est en tout cas face à son épouse, dès lors qu'il est en présence de ses deux camarades de l'armée qui, eux, ont une espèce d'aisance, de virilité, etc., enfin, il y a quelque chose et qui l'humilie devant elle, et... Enfin bon, le film est très, très douloureux, quoi. Et à la fois, ce qui est beau, c'est que c'est un film... Alors, moi, je pense que si je l'avais beaucoup aimé aussi, ça, c'est le signe qu'il faut s'arrêter de parler, mais... C'est qu'en fait, à l'époque, je n'avais pas encore fait de film et c'est un film tourné en 16 mm avec une équipe très, très réduite, avec 5 acteurs dans un lieu quasi unique et c'est vrai que c'est le genre de film quand on est un aspirant réalisateur, on se dit, ah bah tiens, on peut faire beaucoup avec peu, quoi, voilà. Et... c'est le genre de film qui donne envie de faire des films, quoi, parce que c'est pas inhibant, quoi. Si, si, c'est inhibant parce que c'est brillant mais en tout cas, en termes de moyens, c'est tangible, quoi. On va s'arrêter là. Merci beaucoup, Guillaume. Merci, Nicolas. Et merci, Mathieu. Merci.